Salut. Coucou. Nouveau format sur la chaîne. On va faire de la musique. C'est la rentrée. On a toujours à moitié le droit de sortir de chez soi. Donc autant pas sortir, comme ça on est tranquille. Du coup on a une idée. En fait à chaque fois qu'on regarde des animés et tout on se dit putain cette musique elle est trop bien mais on peut pas l'utiliser parce que bah il y a des gens qui l'ont composée c'est normal. On peut faire ça que dans notre chambre parce qu'on n'a pas le droit de commercialiser ce genre de choses. Sauf que sur Youtube. C'est la libertad. Presque. Presque. On va prendre des thèmes de mangas, jeux vidéo, animés, tutti quanti. Je te jure ça fait grave longtemps. Vraiment depuis le début que j'ai commencé à composer que j'ai en tête des musiques avec des centres de Zelda. On en a choisi une. On va en faire une chanson à notre sauce. C'est parti. Moi j'ai toujours beaucoup aimé cette chanson qui est le thème de la princesse Zelda. Alors on a déjà bossé sur le morceau mais on l'a pas fini. Et pour commencer du coup j'ai pris vraiment la mélodie de base avec un instrument un petit peu plus 2020 que la Nintendo 64. C'est écrit Bells PNL. Voilà. Non, pardon. C'est pas du tout Onizuka tout ça. Absolument. C'est pas du tout l'idée. J'ai juste rajouté les petits accords au-dessus. Alors d'abord le piano. Tout ça assemblé, ça donne J'ai rajouté après une petite ligne de percussion un peu lo-fi, chill. J'imagine bien un mec avec des lunettes de soleil, bronzées. Et un petit bonnet vert. Un petit bonnet vert. Et des petites oreilles en pointe. Et après la petite basse. Si vous n'avez pas de casque, vous n'allez rien entendre. Non. Si vous avez un casque, vous allez kiffer. Normalement, ça doit faire des trucs dans le ventre. La petite touche, ça va être ce petit son de plage. Et donc, ça donne ça. Ouais, on y est là. Link, il est posé sur un Mac au bord de la plage comme ça. De ouf, de ouf. Après, je vais rajouter des petits sons de Zelda. Genre des bruits de rubis. Ah ouais, trop cool. C'est la petite fée qui fait... C'est comme ça. Du coup, moi j'ai bossé comme on bosse d'habitude pour nos morceaux. À savoir quand Ulysse a fait la prod. Il me l'a envoyé. Moi, j'ai testé des top lines, des mélodies pour la voix. Mais ça, je fais ça toute seule parce que je fais beaucoup de caca. Et du caca partout. Je suis arrivée assez vite à avoir quelque chose d'un peu concluant. Je crois que j'en ai gardé deux au final. Enfin, j'en avais genre dix. À moins de ça. Ouais, ça, c'est la mélodie. Ouais, ça marche nickel. Ouais, ça marche. La mélodie, elle est trop bien. Deuxième top line. Ça va rendre bien, hein ? Ouais, de ouf. J'ai fait ce qu'on appelle communément dans le langage des musifiens du yaourt. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vraies paroles. Tu fais du yaourt en français parfois ? Ouais. Pour nos morceaux parce qu'on écrit en français. Ça va me donner des points d'appui. Soit t'écris un truc premier degré, genre ce serait comme une vraie chanson pour nous. Soit tu fais un vrai truc sur Zelda. Je pense qu'il faut que ça soit Zelda qui parle. Ouais, tu veux dire l'elfe avec le bonnet vert ? Il ne s'appelle pas Zelda ! Alors ça, c'est moi qui l'ai dessiné. Ce n'est pas du tout un placement de produit, mais n'hésitez pas à nous envoyer beaucoup d'argent, Authentic Butsy. Ils font des peluches à partir de dessins. Plutôt pour les enfants, mais vu que Noémie dessine, je me suis dit « Ah ! » Non, en fait, on pourrait faire un truc un peu genre les clichés de la princesse, quoi. Parce que c'est un peu, bah toujours un peu le truc des quêtes. Mais pas des kikettes, ça n'a rien à voir. Tu t'y attendais. La princesse un peu qui ne sert à rien ? Ouais. Et en même temps, elle ne sert à rien. En même temps, elle ne sert à rien, genre pitch aussi. Franchement, les meufs dans les jeux vidéo, c'était pas... C'était pas ça, quoi. C'était pas ça, quoi. Vivement un Zelda où la princesse va sauver Link. Qu'est-ce qu'on a comme mot ? T'as Link, t'as l'Ocarina. Il va chercher des rubis. Epona. Epona. La fée, je crois qu'elle s'appelle Navi. Ça me rappelle quelqu'un. Extrait. Bah, c'est pas mal, déjà. Sur une case, Ocarina, Epona, rubis, compagnie. Il y a Elf, alors Elf, ça rime avec rien. Elf, moi, ça me fait penser à l'essence. Elf. À toi de jouer, mon petit chat. Compte quelques... Non, on va faire l'autre. Bi-bi-bi-bi-bi-bi. Bi-bi-bi-bi. Compte quelques rubis, tu seras mon baby. Petit elfe gentil, tu sauvras ma vie. Ocarina, Epona. Ocarina, Epona, ça c'est sûr. Fais péter l'Ocarina, tout l'était sur Epona. T'aurais une partie plus aiguë, là. Mais tu vas la chanter, là. C'est vrai, je suis inédite. Aucune garantie d'idier. À tourner dans ce grand donjon. Bah, tourner dans ce grand donjon, c'est con. Bah, ouais. Voilà. Bah, voilà. Dans le doute, faisons simple. C'est ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à enregistrer la voix. Ouais. Eh bien, en fait, on s'en est plutôt bien sorti. Ça nous a pris 20 minutes. Ouais, c'était marrant. Moi, je n'ai pas l'habitude en plus de participer aux paroles. Donc, c'est cool. On espère que ce nouveau format vous a plu. En tout cas, nous, c'est vraiment un kiff. Ouais, de ouf. On a encore plein de petites surprises. N'hésitez pas à... À nous proposer, ouais, dans les commentaires. Des chansons, de jeux vidéo, de manga, de ce que vous voulez, ce qui vous fait kiffer. Ouais, même des séries. Enfin, vraiment... Ouais, des Marvel. Allez-y. Ouais, bof. On vous laisse avec ça. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner. Vous connaissez les boys. On se retrouve sur notre Discord et également sur notre Twitch. Et Instagram. Et Instagram, tout ça. Les réseaux sociaux, tu connais. Allez. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...